Sous-titrage ST' 501 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 La pratique de notre religion nous était interdite et nous demandait aux gens de couper leurs cheveux courts et on exigeait de nous comment jeter pas. Souvez-vous ce qu'il est advenu du courant ou des textes religieux dans le village de Chumnik? Toutes les livres saints ont été rassemblés et brûlés. Les textes religieux des musulmans avaient été brûlés. Pouvez-vous dire à la Chambre ce qu'il est advenu de la mosquée à Chumnik? Là où vous aviez fait vos études avant l'arrivée d'Ekmer au Chumnik. Cette mosquée a été transformée en un endroit où on gardait du bétail. Je vais passer à un autre sujet. Pouvez-vous nous dire si vous étiez au courant de la rébellion de Sveiklien et Koppel en fin 1975? J'étais au courant de cet incident, mais pas très bien. Dans cette période, on ne pouvait pas se contacter les uns aux autres. Et je savais qu'il y avait eu une rébellion à cette période. Les villages ont été confinés au travail dans notre village. On n'était pas autorisés à nous rendre dans d'autres villages. Je vais revenir sur ce que vous avez entendu de la rébellion dans quelques instants. Mais j'aimerais tout d'abord que vous vous concentrez sur la période après l'arrivée des Khmers rouges, mais avant la rébellion. C'est la période qui m'intéresse en particulier. Pouvez-vous me dire s'il y a eu des arrestations de Chum dans le village de Chumnik? Réponse. La majorité des personnes vivant à Chumnik et la Koppel l'avait été arrêtée. Sous le prétexte qu'ils avaient visités des agents de la CIA, des chefs religieux et des intellectuels, l'avaient été arrêtés. À l'époque, ils avaient été arrêtés dans le district de Crochmar, dans ce centre de sécurité. Ils ne sont plus jamais revenus. Vous savez où se trouvait le centre de sécurité du district de Crochmar? Ce bâtiment a été de Montélé, mais il se trouvait à Sacroches, si je m'en souviens bien. Vous savez qui a effectué ces arrestations? Vous savez qui a effectué ces arrestations? Le Président, veuillez allumer votre microphone, Monsieur le témoin, avant de prendre la parole. Le témoin. Ils parlaient de l'ancard suprême qui arrêtait les traîtres. Le garde de la sécurité était venu dans les villages pour les arrêter. C'est ce que j'avais entendu dire. Vous venez de dire qu'on les qualifiait de traîtres. Et quelques minutes après, vous dites qu'ils étaient accusés d'être des agents de la CIA. Et personnellement, être au courant des activités qu'ils auraient menées et qu'ils leur auraient valu cette qualification d'agent de la CIA. Réponse. En fait, ils étaient innocents, mais c'étaient les citoyens ordinaires qui étaient accusés. C'étaient les citoyens ordinaires qui ne s'étaient pas livrés à de telles activités. Vous avez dit tantôt que les personnes arrêtées comprenaient tant les chefs religieux que les citoyens ordinaires. Est-ce que parmi les chefs religieux, il y avait des haji et des hakim dont vous aviez parlé tantôt? Réponse. Les haji, les hakim et les hakim avaient tous été arrêtés. Nul n'avait été épargné. Vous pouvez vous dire à ma Chambre l'impact de ces arrestations sur vous et sur les personnes à qui vous aviez parlé à Chumnik? Je sais que beaucoup de personnes avaient été arrêtées, mais je ne les connais pas toutes, comme je l'ai dit. Est-ce que ces arrestations portaient atteinte au sentiment de sécurité et de sûreté des villageois, de quelque façon que ce soit? Nous n'avions pas de liberté. Nous étions en détresse. Perpétuellement, à aucun moment, nous n'avions été heureux. Pour revenir au sujet de la rébellion de Copal et Sveikling, vous nous avez dit que vous n'étiez pas autorisé à quitter vos villages. Ma question est la suivante. Avez-vous pu voir ou assister au combat qui s'était déroulé à Sveikling ou à Copal ou avez-vous été le témoin des effets de ces combats? Réponse. J'ai entendu des tirs à partir de Copal. Cette localité est située près de mon village. Par rapport à Sveikling, je ne pourrais pas entendre le bruit des tirs. Est-ce que vous avez vu des bateaux militaires sur le Mekong? À ce moment-là, si oui, combien et que faisait-il? Réponse. Pour ce qui est des bateaux militaires, ils circulaient sur le Mekong. La majorité d'entre eux étaient sur le Mekong. Sur le Mekong, ils faisaient la ligne Crouches comme bon charme. Avez-vous vécu cet incident de façon régulière, même lorsqu'il n'y avait pas encore de rébellion? C'était après la rébellion. C'est à ce moment-là que j'avais un grand nombre de bateaux militaires. Avant cette période, il y en avait un ou deux qui assuraient la garde ou qui circulaient sur le fleuve. Passons à la période après la rébellion de Copal. Le Khmer Rouge, avez-vous fait quoi que ce soit dans votre village à Chamnik après la rébellion? Le Khmer Rouge n'a rien fermé aux villageois de Chamnik. Ils se concentraient sur Copal et après la rébellion, il y avait un calme régnait sur l'île. Vous avez dit tantôt, corrigez-moi si je me trompe, vous avez parlé de la population de Chamnik qui avait été déportée du village à un certain moment pour aller travailler peut-être à Batambang ou ailleurs. Vous pouvez vous dire à la Chambre à quelle période s'est déroulé cet événement et pouvez-vous le décrire à la Chambre? Réponse, ils ont été envoyés à la province de Campontom. Les villageois de Chamnik ont été envoyés à Campontom. En 1996, vous parlez de 1996. Je ne pense pas que le Président, qu'un quelconque incident se soit déroulé en 1996 et veuillez parler dans votre microphone, Monsieur le témoin. Je m'excuse, je voudrais dire 1976. Toute la population Cham de Chamnik avait-elle été déportée pour travailler à Campontom ou juste une partie de cette population? Les habitants du village de Chamnik et du district de Cham ont été envoyés à Campontom. Vous faisiez-vous partie de cette population de déportés? Réponse? Non, ça ne m'excuse pas. Je n'en faisais pas partie. J'ai été évacué uniquement en 1978, lors de la dernière phase d'évacuation. J'aimerais m'assurer de bien comprendre votre témoignage. Aviez-vous vécu dans le village de Chamnik, depuis l'arrivée d'être marronche, jusqu'à la dernière évacuation en 1978? Réponse oui, je suis restée jusqu'à la fin du régime et jusqu'au jour de la libération. M. le Président, vous avez la parole. Merci, M. le Président. J'aurais dû soulever cette objection un peu plus tôt. Par contre le procureur. M. le Président. Quand le Khmer Rouge était arrivé? Est-ce qu'il voudrait souffler la réponse au témoin ou alors est-ce qu'il donne un fait historique, à savoir que le Khmer Rouge était arrivé en 1978 ? Honorable juge, je pose la question au témoin sur la base de ses connaissances. Il a utilisé le terme Khmer Rouge à plusieurs reprises dans sa déclaration. Je lui pose la question sur la base de sa compréhension de ce qu'était le Khmer Rouge. Si Maître Kopp voudrait développer ce point, il aura le temps de le faire. Mon objection n'était peut-être pas claire, M. le Président. Je ne fais pas référence à l'entité qu'est le Khmer Rouge, mais à la date de 1978. Krochmar était déjà sous occupation Khmer Rouge en 1978. Or, laissez-moi parler de 1975. Il s'agit plus d'un commentaire que d'une objection car la question a déjà été posée, c'est Mme le juge. Vous êtes libre d'éclaircir ce point lors de votre interrogatoire. Vous venez de nous dire que vous êtes resté dans le village de Chomnik jusqu'en 1978. Combien d'autres Chams étaient restés avec vous jusqu'en 1978 dans le village de Chomnik ? Réponse. Je n'ai pas le nombre exact de personnes qui étaient restées avec moi. Nous étions nombreux à rester. Il n'y avait pas de rapport sur ces événements à l'époque. Dites-moi si cette question est difficile à répondre, mais pouvez-vous nous dire quel pourcentage de la population de Chomnik avait été déportée ailleurs pour y travailler ? Est-ce qu'il était moins de 50% ? Est-ce que c'il était plus de 50% ? Dites-moi. Alors, pas de 50% ? Est-ce que 50% de ces événements ont été envoyés à l'école ? Depuis-je, on a eu des questions d'âge à l'emploi ? On a eu des questions d'âge à l'au-dessus ? Oui, on a eu des questions d'âge à l'emploi ? Premier procès verbal, E35209, URN0024, 2067, en français, URN0029, 3935, et en Khmer, 0021, 8536. Et voici ce que vous aviez dit, je cite, « Plus tard, ils m'ont fait garder des bœufs, et je suis devenu membre de l'Untermobile. On m'a demandé de faire ce travail jusqu'à 1978, ensuite on m'a ordonné d'entrer dans la forêt, l'endroit se trouvait près du lac Crochap. Ma famille s'y est installée également, mais nous avons travaillé sur différents chantiers de construction de barrages. » Pouvez-vous nous dire si cette déclaration est exacte et quelle est la distance qui sépare le lac Crochap du village de Chumnik? « Plusieurs personnes avaient été amenées à cet endroit. Tout le district de Crochemar avait été envoyé à cet endroit. » « Et où est-ce que c'est? Est-ce que c'est dans le district de Crochemar ou est-ce que c'est dans un autre district? » « C'est où est-ce que c'est? Est-ce que c'est dans le district de Chumnik? » C'était environ 100 kilomètres du village. Pendant combien de temps vous restiez à Bung Krochap ? Je suis restée pendant trois mois lorsqu'on m'y a envoyé construire des barrages. Après les trois mois, est-ce que vous êtes revenu dans le village de Chumnik ? J'ai été renvoyé dans mon village. Pendant la période que vous avez passé à Bung Krochap, étiez-vous un membre de l'unité mobile, comme il ressort de votre procès verbal d'audition ? C'est exact. J'étais membre de l'unité mobile. Est-ce que vous restiez dans cette unité mobile après votre retour de Chumnik ? Ou avez-vous été affecté ailleurs ? Réponse. Je suis restée dans la même unité. Une fois de retour dans le village de Chumnik, vous avez continué à travailler dans cette unité. Quel type de travail effectuez-vous ? Réponse. J'ai été réaffecté à la construction de barrage derrière le village de Chumnik. J'ai été réaffecté à la construction d'un autre barrage derrière le village de Chumnik. Y avait-il d'autres membres de l'unité mobile avec vous ? Etait-il des Chum, des Khmer, ou appartenait-il aux deux ethnies ? Nous vivions ensemble, Chum et Khmer. Mais le chef de l'unité mobile était un Khmer de souche. Je vous remercie. Je vais passer à un autre sujet. Vous souvenez-vous qu'à un moment, un nombre important de cadres de la zone est avaient été arrêtés ? Oui, à l'époque, il y avait une guerre entre la zone centrale et la zone de l'est. Ils sont donc venus effectuer des purges pour éliminer les quatre de la zone est. Et ceux de la zone est ont déposé les armes. Ils avaient été accusés d'avoir trahi l'encart. Et ces personnes ont été amenées pour être éliminées. Et comment vous savez-vous qu'il y avait une guerre entre la zone centrale et la zone est ? Et que la zone centrale a opéré une purge à l'encontre de la zone est ? Alors, à l'époque, ils portaient les mêmes éléments et ils sont de nous poser des questions sur les gens de la zone est qu'on a accusé d'avoir trahi l'encar. En fait, ils ont demandé aux villages si oui ou non nous avions fait ces traitors. Donc, ils venaient chercher et pour chasser ces gens de la zone est. Et ils étaient venus de la zone centrale pour les purge. Pour effectuer une purge contre... Question est suite à cette purge. Vous savez qui a pris le contrôle de la zone est ? En tout cas, en ce qui concerne votre région. Réponse, tout ce que je savais, c'est que l'encar était venu de la zone centrale pour effectuer une purge contre les gens de la zone est. Je veux vous interroger au sujet de quelque chose que vous avez mentionné dans votre deuxième procès verbal d'audition, celui que vous n'avez encore eu la possibilité de vous dire. Monsieur le Président, peut-être que je peux juste lire un quote et voir si cela réfléchit la mémoire du témoin. Le document numéro est E38735. English ERN est 0072-2241. Khmer, 0071-6487. Et en français, 0072-7597. L'une des choses que vous dites, en fait, Haipok était secrétaire de la zone centrale, mais après l'arrestation des gens dans la zone est, Haipok a été employé et contrôlé cette région. Est-ce que vous vous souvenez d'avoir dit cela ? Est-ce que cela reflète ce dont vous vous souvenez des événements à l'époque ? Est-ce que vous prennez compte ON ? Et à ce temps-là, je n'ai pas entendu dire que Paul Patick avait du contrôle de la zone est, mais je n'ai jamais vu personnellement. J'ai seulement entendu les gens parler des angles. Question. Je viens d'entendre que vous venez de dire Paul Pot. Est-ce là bien le nom que vous aviez l'intention d'utiliser? Paul Pot. Réponse. Paul Pot. Président, monsieur le thème, veuillez répéter votre réponse encore. Son nom était Paul Pot. Il était responsable de la zone centrale. C'est ce que j'ai entendu dire à son propos. Question. Et cette personne dont vous avez entendu qu'elle était responsable de la zone centrale. Question. Savez-vous si elle n'est jamais venue dans le district de Krochma? I heard people saying that he came, but I myself did not know about that. Mais moi, je n'en savais rien. Je n'étais capable. When did you hear people say that he came to Krochma district? Question. A quel moment avez-vous entendu les gens d'une qu'il était venue dans le district de Krochma? Question. Je voudrais être certain d'avoir bien tout compris ce que vous êtes en train de me dire. As I understand it, you're not saying Paul Pot. You're saying Paul Pot. Am I understanding you correctly? In other words, the given name is Pot. Donc, le nom est Pot. Oui, ce n'est pas Paul. Pot, c'est Paul Pot. Monsieur le Président, je remarque que c'est presque l'heure de la pause et je pense qu'il serait peut-être très important de lire son autre déclaration. C'est pourquoi le moment peut être bien choisi pour la pause afin de lui laisser la possibilité d'avoir une preuve de connaissance au point de mon interrogatoire où je vais beaucoup me fonder sur ce document. Président, je vous remercie. It is now appropriate for our sort of break, but take a break now and resume at 25 past 10. Court officer, please assiste the witness during the break time and invite him back into the court room at 25 past 10. The court is now in recess. 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 The court is now in recess.